Comme chaque semaine, notre rendez-vous avec Sandra Ferreira pour son plateau repas. Sandra, bonjour. Bonjour Emmanuel. Notre nutritionniste, diététicienne et magicienne. Vous allez nous conseiller un petit apéritif avec les enfants ce soir. Mettons que je ne sache pas trop quoi préparer. Vous allez me donner quelques bonnes idées. Est-ce qu'il y a des règles spécifiques à respecter, en dehors de l'absence d'alcool, j'imagine ? Oui, je ne comptais même pas l'évoquer d'ailleurs. C'est ça. Je ne ferai aucun commentaire sur mes origines, sur le fait qu'on peut mettre un petit coup de vodka éventuellement dans le biberon des enfants, mais ce n'est pas grave. On n'a rien entendu. On va déjà, oui, il y a quelques règles, quatre règles en tout cas, je vous ai préparé pour vous aujourd'hui. La première règle pour un apéritif avec ses enfants, c'est que ça soit facile à attraper avec les mains. Les doigts. Voilà, les doigts, les mains. Alors si possible, pour que ça reste pratique, je donnerai des exemples concrets après, on évite que ça colle aux doigts. On va éviter des petites berines de soupe, voilà, ce n'est pas forcément idéal, etc. Deuxième règle. Deuxième règle, on va penser à des petites formes rigolotes, amusantes, des petits bateaux, des petits animaux. Je vous assure que ça va inciter vos enfants à manger, même s'ils ne connaissent pas l'aliment. Par exemple. Donc typiquement, une petite demi-tomate cerise avec quelques petits morceaux d'olive noire sur un petit compondre. Ah, ça fait une coccinelle, ça. Eh oui, on a fait une petite coccinelle. On peut aussi faire un petit nid de carottes râpées, donc ça ne faudra pas le manger avec les doigts. Mais dedans, on peut mettre des petits oeufs de caille, un petit nid d'oeufs de caille cuit. C'est très mignon, l'enfant picore, et c'est génial. Encore d'autres exemples comme ça, de présentation ? Ah, le coup du champignon. On peut faire une demi-tomate sur une demi-boule de mozzarella. Alors, je vous l'accorde, on n'est pas de saison pour la tomate, mais ce sont des idées pour après. Non, c'est des idées pour le printemps. Voilà, voilà, exactement. Bref, on laisse parler sa créativité. Ça nous fait deux règles, il y en a quatre, la troisième ? La troisième, penser au goût. Les enfants, on a toujours peur. On leur met des trucs assez fades. Un peu fadasque, oui. Voilà. Penser roquefort, penser radis piquants. Pourquoi ne pas essayer de donner des choses avec du goût ? Parce que nous, on pense que c'est trop fort pour eux, mais eux, s'ils n'ont pas goûté, ils ne savent pas. Ils n'en savent rien. Et une quatrième règle qui ne vaut pas seulement pour l'apéro, c'est une de vos grandes règles, ça ? Oui, c'est une de mes grandes règles, je vous l'avoue. C'est d'impliquer vos enfants dans la cuisine, dans la préparation de cet apéritif. Plus ils vont être impliqués, plus ils vont avoir envie de goûter ce qu'ils ont fait. Exemple, autre chose à préparer ensemble, les mini-pizzas, par exemple ? Alors oui, concrètement, on va penser aux mini-pizzas. Alors, ou vous achetez une pâte à pizza, ou vous la faites vous-même, parce que c'est super rigolo avec les enfants, de pétrir la pâte, ça ils adorent. C'est pas si compliqué, en vrai. C'est pas compliqué du tout. Ils adorent vraiment. Et puis après, vous garnissez avec un peu de sauce tomate en conserve, puisque nous ne sommes pas de saison, avec des légumes colorés, du jambon, plein de petites choses, très pratiques. Je vous propose aussi, dans le même ordre d'idées, les petits cakes salés. Un bon petit cake. Alors, l'avantage du cake, c'est qu'on peut mettre des légumes. Et donc, par exemple... On passe le légume en douce. En douce ou pas en douce, parce qu'il y a des enfants qui aiment. Mais voilà, plutôt pour l'enfant que vous êtes. Pour le grand enfant que je suis toujours. Courgette-chèvre, un petit cake courgette-chèvre. Je ne l'ai pas, là, en plateau, mais je suis sûre que vous auriez adoré. C'est un vrai délice. Ça peut se manger avec les mains. Dans le même état d'esprit, on peut faire aussi des petits clafoutis salés dans des petits moules à muffins. C'est pratique. On a l'impression que c'est long, mais je vous assure qu'une fois qu'on a fait son gros saladier avec la pâte, tac, 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 on remplit tout. On met au fond et c'est parfait. Vous êtes sûre que ça va bien ? Pourquoi ? Je ne sais pas, mais il ne faut pas parler de crudité. Normalement, d'une minute trente... Eh bien, comme nous sommes à une minute trente, on va parler de crudité. Voilà. On va dire, petites carottes, petits radis. On peut aussi, je reviens avec mes tomates cerises, couper les tomates cerises, les évider et mettre dedans un peu de purée d'avocat. C'est assez mignon, c'est sympa, bon pour la santé. Quelques champignons de Paris qu'on émince, on met un petit filet de jus de citron. Les enfants vont picorer ça beaucoup plus facilement que d'autres choses. D'accord. On leur donne des trucs un peu épicés, un peu forts. Le sucré salé aussi, c'est des goûts qui peuvent... Oui, et puis ça peut être très pratique. Vous faites juste des brochettes de fruits et fromage. Ça passe très, très bien, ce sucré salé-là. Tout simplement, pomme émantale, un petit bout de poire avec de la mozzarella, des petits raisins avec du gouda. Ça passe parfaitement. Tout ça est super sympa. Néanmoins, moi, j'ai des émissions à faire, à animer. Je n'ai pas du tout le temps de préparer l'apéro ce soir. Je suis foutu. Non, vous n'êtes pas foutu. Parce qu'en plus, j'ai déniché pour vous des produits qu'on achète. Je n'en ai dit que c'était pour nous, ça. Oui, vous allez pouvoir déguster aujourd'hui. Qu'est-ce que je vous ai déniché ? Je vous ai déniché des petits sablés au piment d'Espelette. Sauf que ces petits sablés, c'est fait avec du blé complet, des graines de tournesol, de courge, de lin, que des bonnes choses riches en oméga-3, bon pour le système cardiovasculaire. Et c'est au piment d'Espelette. Ça permet d'être bon pour la santé et d'avoir un peu de goût. Je vous l'ai oublié. Alors, on va goûter, vous voulez goûter ? Ben oui. Je n'attends que ça n'était venu que pour ça, d'ailleurs. C'était ça l'espèce de strabisme sur les... C'est ça. Alors, oui, c'est épicé, vous allez voir, c'est assez sympa. Ah ouais ? Et j'ai aussi épinards. Alors là, ce sont des chips. Patates douces, betteraves, pois chiches. On a des chips. Épinards, patates douces, betteraves, pois chiches. Sauf que ce ne sont pas des chips qui sont faites dans la friture, mais elles sont soufflées à l'air chaud. Du coup, elles ne sont pas très, très grasses. On a mis quand même un peu de gras, mais elles ne sont pas très grasses. Et c'est assez sympa. Et elles sont riches en fibres. Et qu'on rappelle, les fibres, c'est important pour la prévention des cancers et pour le transit intestinal. Donc, les enfants vont manger des choses bonnes pour la santé. Sans gluten et végétarien. Et c'est sans gluten et végétarien, au passage. Ça ne fera pas mal au ventre, c'est très bien. Voilà. Ah bah, allez-y. C'est cadeau. Moi, je les connais, ça, je les aime bien. Ah. Ah, génial. Une marque qui fait de chouettes produits pour la santé. On n'a pas le droit de faire de pub, on ne fait pas de pub. C'est pas grave, vous allez reconnaître quand même. Allez. Sandra, merci beaucoup. Nora, merci beaucoup. Merci. Queer & Fier, un guide pour l'exposition et le hockey. Là, vous travaillez sur un nouveau bouquin sur la bouffe ? Sur la bouffe, oui. Vous viendrez de nous en parler alors ? Oui, chez Nourriture FU. Il sortira en fin d'année, normalement. Super. On adore vous accueillir en tout cas. Merci d'avoir présenté ce livre. On rappelle aussi le consentement. C'était quoi le titre ? Le consentement, c'est non ? On en parle. Le consentement, on en parle également chez Gallimard Jeunesse dans la même série. Sandra, merci beaucoup. Merci. Merci aussi à toute l'équipe. Ne croyez pas à l'équipe que je vais vous en laisser. Et puis en plus, il y a Nora et Sandra ici, donc on va tout manger. Merci. Au maquillage, Colline Hamel. Préparation de l'émission Marine Plantek, assistée par Dylan Collère. Saïd Mamou, pour le son, Xavier Sanchez pour la réalisation. Vous restez sur School TV et vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux. Au revoir.